Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. La semaine dernière, je vous ai parlé non pas de la dureté du mental, mais plus de la fatigue du mental. C'est un peu mieux cette semaine. J'ai réussi à me débarrasser des rapports de formulaires de mémo qui traînaient, mais sur ma table de travail, dans mon ordinateur, des formulaires à remplir et des rapports à écrire à partir de l'ordinateur. J'en ai pas d'autres à court terme. Peut-être que je suis dans le déni, mais j'en vois pas d'autres. Et souvent, lorsque je fais ça, je me demande à quoi ça peut bien servir vraiment. Est-ce que les gens prennent le temps de lire ce qui est écrit ou c'est juste une demande administrative obligatoire? Bon, on donne de l'argent, il faut écrire quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi, on lira pas vraiment. Je ne le sais jamais, parce que c'est très rare dans ces cas-là qu'on reçoit de la rétroaction, on reçoit du suivi. Outre le fait, nous avons bien reçu le rapport, merci. Je sais que ce n'est pas obligatoire d'avoir des suivis, d'avoir de la rétroaction, mais ça nous permet quand même de savoir où se situer. savoir est-ce qu'on est sur la bonne route, est-ce que les gens semblent satisfaits, est-ce qu'il y a des idées ou des choses qu'on ne prend pas en considération, qu'on passe à côté. C'est peut-être pour cette raison que plusieurs ont tendance à se rabattre sur les chiffres, sur le quantitatif. Je vais reprendre l'exemple du podcast que je fais avec Joanne Charas-Sancho, Question de croire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Bref, il y a eu quelques commentaires au début, c'était le fun. J'ai demandé des retroactions, il y a des gens qui en ont donné. Depuis, c'est plutôt rare. Quelques retours sur des aspects plus techniques, le son, le mixage. Mais bon, ce n'est pas mon emploi à temps plein. Je ne fais pas ça dans un studio d'enregistrement. Je fais ça d'ici. Je n'ai pas une console de son. Pour ajuster les fréquences. Bon. Donc, il reste quoi le nombre de téléchargements. Et c'est toujours difficile parce que la tendance, c'est de se comparer avec d'autres podcasts. Et je ne peux pas me comparer, on ne peut pas se comparer avec les podcasts les plus connus, les plus populaires, parce que c'est quand même niché ce qu'on fait. On fait un document audio, 25 minutes à peu près, où on parle de foi et de spiritualité en français. Et on n'a pas, comme d'autres dans le milieu, le support d'une revue ou d'une agence de presse. C'est comme il y a des podcasts qui sont appuyés par Regards protestants en France. Bon, ça amène de la publicité. Ça amène de la visibilité. On n'a pas ça. Donc, c'est difficile de savoir où se constitue. Ce que moi, j'ai trouvé, c'est le site Buzzsprout, qui est l'une des plus grosses plateformes d'hébergement de podcasts aux États-Unis. C'est en anglais. Mais bon, la médiane, juste pour vous rappeler, pour ceux où certains cours de mathématiques, c'est loin, là, c'est pas la moyenne. La médiane, on coupe dans le milieu 50 % d'un bord, 50 % de l'autre. Le milieu semble être 31 téléchargements dans les sept premiers jours. Pourquoi cette mesure des sept premiers jours? Ça semble être ça, l'étalon, la façon de mesurer. 31. Et dépendant des thèmes, des sujets, on est dans ces eaux-là. On est dans ces eaux-là. J'essaye de trouver des titres accrocheurs. Par exemple, Jésus était-il woke? Donc, c'est accrocheur parce que c'est une espèce de mots qui font réagir les gens. On parlait, oui, comment on applique des standards du 21e siècle à un Jésus. Tu sais, comme il y a 2000 ans, il y a des définitions. Tu sais, comme ça marche pas, mais on essaie de faire éviter ça. Donc, bref, depuis mercredi avant-hier, au moment où j'enregistre, c'est un épisode de la Terre sainte et les chrétiens. On parle pas de ce qui se passe au Proche-Orient, mais plus une espèce de relation que les chrétiens entretiennent avec cette partie du monde. Puis, pourquoi aller là? Pourquoi être attaché là et pas ailleurs? Puis, t'essayer de comprendre ça. Le sujet était déjà choisi. On avait déjà enregistré, mais disons qu'on l'a fait monter plus rapidement que d'autres sujets parce que l'actualité. Puis, bon, jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien, entre guillemets, performer la semaine prochaine. Non, 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 parce que je suis pas prêt pour la semaine prochaine. Mais le prochain épisode, c'est sur l'intelligence artificielle, le chat GPT. Est-ce qu'on demande d'écrire? Ça peut écrire des prières, ça peut écrire des sermons. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On essaie d'avoir des sujets, des thématiques qui sont pertinents, qui essayent d'intéresser les gens. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas. On prend... Des fois, on n'est pas capable de le faire tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce qu'il faut trouver le bon angle, mais on prend ça. Vous pouvez contacter différentes plateformes. On a même un e-mail spécifié, question de croire, pas de trait d'union, pas de point. Question de croire au singulier, arrobase gmail.com. Mais dans tout ça, comme je disais, comme dans plusieurs autres professions, c'est pas juste une question de pasteur, on voit pas toujours le résultat final. Parfois, et parfois, on se demande, mais pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on met tant d'efforts? S'il n'y a pas de feedback, s'il n'y a pas de rétroaction. Et comme plusieurs autres emplois, on en arrive, il faut que la motivation vienne de l'intérieur. Il faut qu'on ait le goût de le faire. Bon, je ne voudrais quand même pas exagérer, les rapports, c'est une obligation. Je ne pense pas que je vais trouver une motivation d'écrire des rapports pour le fun. Mais c'est de croire que ces projets-là, c'est ce qu'on fait, trouve, fait son chemin, trouve son public. Fait que c'est un peu ça. On change d'heure dimanche, qui s'en vient. Alors, n'oubliez pas. Moi, je n'ai nulle part spécifiquement où aller dimanche matin. Donc, les gens disent, on dort une heure de plus. Non, je vais me réveiller à la même heure, au même moment, mais il ne sera pas la même heure. Je ne pense pas que je vais dormir une heure de plus. Mais bon, ça, c'est mes problèmes à moi. Sur ce, faites attention à vous. J'espère vous revoir très bientôt. Si vous avez des rétroactions, ne gênez-vous pas. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. On apprend toujours. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada